Le traité de Kiddushin, le traité de Kiddushin, numéro 71, numéro 70, dernière ligne. Chez les marques, comme il est dit dans Malachi, et il s'assiera pour faire fondre et purifier l'argent, et il purifiera les enfants de Lévi, et ils seront pour l'éternel ceux qui, qui apportent l'offrande avec justice. Amar Abusha Ben Lévi, Rabusha Ben Lévi dit, L'argent purifie ceux qui sont mamzers, parce que les gens se sont quand même mariés avec eux, du fait de leur argent, et comme on le verra plus tard, lorsque une famille s'est mélangée, on ne sait plus qu'ils sont mamzers, ils deviennent purs. Chez les marques, comme il est dit, Et il s'assiera pour faire fondre et purifier l'argent. Que veut dire, ceux qui apportent l'offrande avec charité, Amar Abusha Ben Lévi dit, Une charité, le Sainte-Médie Sotie l'a fait avec Israël, Chez Mishpacha, Chez Nitme'a, Ditme'a. Qu'une famille qui s'est complètement mélangée et perdue dans le peuple d'Israël, son problème généalogique sera totalement supprimé. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu plus, Amar Abudah Mashwel, Rabudah Diyonon Mashwel, Kol Aratzot, Aïssal et Eretz Yisraël. Tous les pays sont considérés comme un mélange par rapport à la terre d'Israël, qui sont considérés comme plus pures généalogiquement, vers Eretz Yisraël, Aïssal et Babel, et Eretz Yisraël, la terre d'Israël est considérée comme un mélange par rapport à la Babylonie, qui sont considérés comme pures généalogiquement. Au temps de Rebis, on a voulu considérer que la Babylonie est un mélange par rapport à la terre d'Israël. A malahen, Rebis leur a dit, Vous mettez des épines entre mes yeux, puisque Rebis venait de Babylonie. A malahen, Rebis leur a dit, Si vous voulez, Rebis Hané, fils de Hama, va s'occuper de ce que vous dites. Venite par l'imam Rebis Hané, ma Hama, et Rebis Hané, fils de Hama, s'est occupé de ce qu'il disait. A malahen, le radikar mi koublani, mais Rebis Hané, Rebis Hané, Rebis Hané, Rebis Hané, Ainsi, j'ai reçu de Rebis Hané, fils de Rebis Hané, chez Amar Mishoumabiv, qui a dit au nom de son père, Kolaratzot, Issa de Eretz Yisraël. Toutes les contrées sont considérées comme mélange par rapport à la terre d'Israël, d'Eretz Yisraël, Issa de Babel, et la terre d'Israël est considérée comme mélange par rapport à la Babylonie. Mais Rebis Pinchas, au temps de Rebis Pinchas, ils ont voulu considérer la Babylonie comme un mélange par rapport à la terre d'Israël, Amar Lahem, le Abodav, il a dit alors à ses serviteurs, que chaniomers, lorsque j'aurai donné deux enseignements à la maison d'études, prenez-moi dans mon lit à Baldaquin, et courez pour me faire partir. Kiraïel, alors lorsqu'il est rentré dans la maison d'études, Amar Lahem, il leur a dit, En Shrita le Hauf Minatora, il n'y a pas d'obligation d'abattage rituel pour un volatile dans la Torah. Alors qu'ils étaient assis, et qu'ils étaient en train d'analyser cet enseignement, Amar Lahem, il leur a dit, Kolaratzot, Issa de Eretz Yisraël, toutes les terres sont considérées comme mélanges par rapport à la terre d'Israël, et la terre d'Israël est considérée comme mélange par rapport à la Bible de l'ennemi. Ils l'ont pris dans un lit à Baldaquin, et ils ont couru. tous les autres ont couru derrière lui, mais ils n'ont pas réussi à l'atteindre. Il y a un chou au bas de cou, ils se sont assis, et ils ont cherché à vérifier qu'il y avait bien des problèmes généalogiques en terre d'Israël. jusqu'à ce qu'ils se sont arrivés à des familles qui étaient des familles dangereuses, et on le disait qu'elles avaient un problème généalogique, ou pire chou, alors ils ont arrêté d'analyser ce problème. Rabbi Yulchanan dit, je peux jurer sur le palais du Temple que c'est dans nos mains d'interdire certaines familles. Mais que puis-je faire ? Voilà que les grands de la génération sont déjà mélangés avec elle. Savard là que Rabbi Yitzra, qui pense comme Rabbi Yitzra, qui dit une famille qui s'est mélangée complètement dans le peuple, elle est considérée comme mélangée, annulée dans le peuple. Et Abaye dit, nous aussi, avons appris cela dans une braille. que la famille dans la maison de Tzrifa se trouvait de l'autre côté du Jordan, et Ben Sion l'a repoussée avec force. Il y en avait encore une autre qui revient et Ben Sion l'a rapprochée avec force. Et nous, par rapport à ces familles-là, le prophète Yenie viendra pour dire qui est impur et qui est pur, les rachèques ou le karev, qui on doit repousser, qui on doit rapprocher. Donc seulement les familles qui sont comme celles-là, que nous savons qu'elles ont un problème, mais une famille qui s'est complètement mélangée dans le peuple, son problème est annulé. il y a une maïta qui dit il y avait encore une autre famille, les sages n'ont pas voulu la dévoiler, mais les sages transmettent l'information à leurs fils et à leurs disciples une fois tous les cycles de sept ans. D'autres disent deux fois par cycle de sept ans. Comme celui qui dit que c'est une fois par cycle de sept ans comme on a vu dans l'Imbraïta. Si quelqu'un dit si je ne dévoile pas les problèmes généalogiques des familles, il y a Nazir, il sera mais il ne devra pas dévoiler les problèmes généalogiques des familles. le tétragramme les sages transmettent la manière de le prononcer à leurs disciples une fois par cycle de sept ans. Il me semble plus logique comme celui qui dit une fois par cycle de sept ans puisqu'il est écrit dans l'exode ceci est mon nom pour toujours les halem qui veut dire pour être dissimulé. Rava pensait expliquer la prononciation du nom au grand cours qu'il faisait un des sages âgés lui a dit c'est écrit dans le verset pour dissimuler. Rébi Avina oppose deux versets Ketiv est écrit Zechemi ceci est mon nom Urtiv et la suite du verset Zeziri ceci est ma prononciation parce que le ministre il a dit non pas comme on écrit mon nom on le lit mon nom s'écrit en commençant par la lettre et on le lit en commençant par la lettre et au départ le nom de douze lettres on le divulguait à tout homme à partir du moment où se sont multipliés les gens qui se conduisent mal on ne transmettait qu'aux gens discrets de la prêtrise et les gens discrets de la prêtrise le prononçaient en l'avalant lorsque leurs frères chantaient à Kohanim les prêtres un jour je suis monté et j'étais derrière le frère de ma mère sur l'estrade où les prêtres font la bénédiction et j'ai penché et j'ai penché mon oreille en m'approchant du grand prêtre et j'ai entendu qu'il a prononcé le nom en l'absorbant lorsque ses frères les prêtres chantaient le nom divin composé de 42 lettres on ne le transmet qu'à celui qui est discret est modeste et a déjà dépassé la moitié de la longévité et ne se met pas en colère et ne s'enivre pas et ne se met pas en colère et tout celui qui le connaît il prête attention et le garde avec pureté il est aimé par les sphères d'en haut et apprécié par les sphères d'en bas et sa crainte repose sur les créatures et il prend sa part dans les deux mondes ce monde et le monde futur Shmuel a dit au nom d'un sage âgé les habitants de Babylonie sont considérés comme purs au niveau généalogique sauf si on sait quel problème il y a pour les autres contrées les gens sont considérés comme un problème généalogique sauf si on sait exactement pourquoi il serait pur les habitants d'Israël ceux qui sont présumés ayant un souci généalogique sont considérés comme impropres au mariage et ceux qui sont considérés comme n'ayant pas de soucis sont considérés comme propres mariages mais alors demande Agmara il y a une question interne tu as dit celui qui est présumé avoir un problème alors on le considère comme inapt ce qui veut dire que s'il n'y a pas de précision c'est valable et ensuite on a dit celui qui est présumé d'avoir pas de problème est considéré comme n'ayant pas de problème donc ça veut dire que sans précision il est considéré comme non valable ce n'est pas une question quand on a dit que sans précision il est considéré comme non valable ce serait pour le marié et quand on a dit que sans précision il est considéré comme valable ce serait pour le séparer de sa femme tout celui qui parle comme les gens de Babynoni ont le mari mais de nos jours où il y a des rusés on craint qu'il n'est pas de Babynoni il se fait passer pour quelqu'un de Babynoni Zéhiri se dérobait de parce que ce dernier lui disait marie-toi avec ma fille or lui venait d'Israël et Zéhiri de Babynoni il marchait en chemin ils sont arrivés à un cours d'eau alors qu'il y a le rabbi sur ses épaules il lui a fait passer le cours d'eau il lui a dit notre Torah elle est juste et nos filles ne sont pas justes maïda quel est ton avis si c'est il en est resté il en est resté il en est resté des autres familles qui avaient un problème il a oublié Adama Rabi Lazar ce qu'a dit Rabi Lazar Ezra Ezra n'est monté de Babynoni qu'après avoir fait des gens de Babynoni comme une fleur de farine pure et ensuite il est monté il est arrivé à Poum Benita il a dit pourquoi le maître ne s'occupe pas de marier son fils il a dit mais comment pourrais-je savoir avec quelle famille je pourrais le marié je leur dis mais nous même est-ce que nous savons d'où nous venons peut-être nous sommes issus de ce directif sur lequel il est écrit dans le livre des lamentations les femmes de Sion ils les ont violées mais tout l'autre les jeunes filles vierges des villes de Judée et donc elles ont une relation avec des non-juifs si tu vas me répondre qu'un idolâtre ou un estat cadané qui a une relation avec une fille d'Israël l'enfant est apte généalogiquement peut-être nous sommes issus de ceux sur lesquels il est écrit dans le livre d'Amos ceux qui se couchent sur des lits en ivoire et sont dégoûtants sur leur lit il s'agit de ceux qui urinent devant leur lit alors qu'ils sont nus là-dessus Rabbi Avahou pose une question en disant mais alors c'est sur eux qu'il aurait été écrit dans le verset la suite du verset c'est pourquoi maintenant ils iront en exil en tête des exilés est-ce que seulement parce que ils ont uriné nus devant leur lit ils iraient en exil en tête des exilés et là Rabbi Avahou mais en vérité Rabbi Avahou expliqué il choisit des gens qui mangent et boivent ensemble et ils joignent leur lit les uns aux autres et ils s'échangent leur femme l'un à l'autre et ils rendent dégoûtant leur lit avec une semence qui n'est pas la leur il a dit alors qu'est-ce qu'on va faire il a dit va d'après ceux qui sont silencieux comme on a vu que les gens de l'ouest d'Israël vérifiaient lorsque deux personnes se disputaient ils regardaient lequel sera le premier à rester silencieux il disait celui-là est plus pur généalogiquement et Rav dit c'est le fait que les gens de Babylonie sont silencieux qui montrent leur pureté généalogique et ni est-ce bien ainsi avec la Rav pourtant Rav est arrivé là-bas il a vérifié il a vérifié il a vérifié leur généalogie non il a vérifié celui qui restait silencieux et ainsi il leur a dit vérifier s'il reste silencieux ou pas si tu vois deux personnes qui se disputent toujours l'un avec l'autre c'est que l'un d'entre eux a un problème généalogique et dans eux on ne le laisse pas s'attacher à l'autre si tu vois deux familles qui se disputent toujours l'une avec l'autre c'est qu'il y a un problème généalogique dans l'une d'elles et on ne la laisse pas s'attacher à l'autre un papa un papa un sage âgé la babylonie est en bonne forme en bonne santé généalogique la région de Michonne est morte au point de vue généalogique la région de Mehdi est considérée comme malade au niveau généalogique la région de Elam est considérée comme mourante au niveau généalogique la différence entre les malades et les mourants la majorité des malades reste en vie la majorité des mourants meurent donc ça veut dire que la majorité de la région de Elam a un problème généalogique jusqu'à où va le territoire de la babylonie où les gens sont purs généalogiquement jusqu'au fleuve de Azak jusqu'au fleuve de Yohanné en amont sur le tigre jusqu'à où jusqu'à Bagda et Avna jusqu'à Bagda et Avna au Shmuel Amar Ad Mushhani et Shmuel dit jusqu'à Mushhani et Mushhani n'en fait pas partie le Mushhani est considéré comme la diaspora de Pumbedita pour la généalogie et là Ad Mushhani ou Mushhani Bichlal ça veut dire en réalité jusqu'à Mushhani et Mushhani est inclus en aval sur le tigre ça va jusqu'à où Amar Av Shmuel Av Shmuel dit entre l'une et l'autre il y a une distance d'une par ça environ 4 km et ils se disputent l'une avec l'autre même du feu ne se prête pas l'un à l'autre et le signe pour les distinguer celle qui a un problème généalogique c'est celle où on parle la langue de Mushhani en amont sur le frat jusqu'à où va le territoire de la Babylonie Rav dit jusqu'à Akra de Tulbake où Shmuel dit jusqu'au pont de l'Euphrate et Rav dit jusqu'au passage de Gizma l'Aït Abaye Abaye s'oppose d'autres disent Rab à l'enseignement de Rav est-ce qu'il s'oppose qu'à l'enseignement de Rav et pas à celui de Shmuel la laït à des Rav et Kol Sheken à des Shmuel mais il s'oppose à celui de Rav et à plus forte raison à celui de Shmuel qui va encore plus loin dans la limite du territoire d'autres disent qu'en vérité il s'oppose à Rav mais pas à Shmuel parce que le pont de l'Euphrate se trouve plus bas plus en aval sur l'Euphrate c'est seulement de nos jours que les Perses l'ont fait monter plus haut en amont sur l'Euphrate c'est la fin de l'étude de la feuille numéro 71 1 1 1 2 2